Le lendemain après-midi, quand Léon retourne à la piscine avec sa mamie, M. Parigolo est là lui aussi. Et le jour d'après, et le suivant. Léon et sa mamie nagent à 100 à l'heure, tandis que M. Parigolo peine à avancer. Le maître nageur a beau crier, « Faites la grenouille, allez, remuez, gigotez, tapez des pieds ! » M. Parigolo s'écrit, « Nom d'un petit pois, c'est fini ! J'arrête la natation, ce n'est pas pour moi ! » Ce jour-là, la mamie de Léon interpelle M. Parigolo à la fin de sa leçon. « Jeune homme, je crois que vous avez besoin d'un petit coup de main ! » Elle attrape M. Parigolo par le bras et lui dit, « Allons boire un chocolat ! » M. Parigolo ne se fait pas prier, il a besoin d'être réconforté. À plat ventre, sur la table du salon de thé, la mamie de Léon apprend à M. Parigolo à faire la grenouille avec ses jambes et l'as de pique avec ses bras. Comme ça. Le lendemain, M. Parigolo a rendez-vous avec Léon et sa mamie pour une nouvelle leçon de natation. Pendant que Léon nage comme un poisson, M. Parigolo l'observe. Il est impressionné. Il dit, « Léon, nom d'un petit pois, tu es une vraie grenouille ou quoi ? » Grâce au conseil de Léon et de sa mamie et à un peu d'entraînement, M. Parigolo progresse à pas de géant.